Un juge de la Cour supérieure de l'Ontario lève le voile sur un révoltant scandale dans le monde du hockey junior. Martin Leclerc est avec nous. Il signe un texte qui est troublant ce matin, Martin, sur le site de Radio-Canada Sports. Donc, écoutez, on va d'abord revenir sur ce qui nous permet d'avoir un meilleur éclairage sur cette réalité. Le 3 février dernier, le juge Paul Perel, qui rend une décision dans le cadre d'une demande de recours collectif fait en 2020 par trois anciens hockeyeurs juniors. Alors, quelles étaient les allégations? Alors, oui, Martin, donc, les trois anciens hockeyeurs juniors en question sont Daniel Carcillo, qui est un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Garrett Taylor, un ancien joueur de la Ligue junior de l'Ouest, et Stephen Quirk, qui est un ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et les trois alléguaient que les dirigeants des ligues de hockey junior majeure canadiennes et les dirigeants d'équipe avaient perpétué au fil des ans une culture toxique qui faisait en sorte que les recrues, les joueurs les plus jeunes de ces équipes, les nouveaux qui arrivent à l'âge de 16 ans et 17 ans la plupart du temps, étaient victimes systématiquement de mauvais traitements, les fameuses initiations que leur première année au hockey junior étaient rendues infernales avec des abus de toutes sortes, des abus physiques, des abus de nature sexuelle, des insultes homophobes, donc vraiment un climat malsain. Et donc, il y avait les trois plaignants. Et pour appuyer cette démarche juridique, cette demande de recours collectif, il y avait 16 autres témoins qui avaient produit des affidavits et qui avaient été contre-interrogés et qui avaient donc collectivement, tous ces joueurs avaient porté les couleurs de 38 équipes sur 60 au Canada. Plus de la moitié. Oui, oui, plus de la moitié des équipes. Et il y avait un indice qui laissait présager que cette culture-là s'était propagée durant une longue période, s'était perpétuée pendant une longue période parce que le joueur le plus vieux, le témoin le plus vieux jeune, il avait terminé sa carrière junior en 1982 et le plus jeune en 2014. Alors, on parle d'une très longue période de temps. Et donc, ce que le juge révèle, et c'est absolument horrible, Martine, c'est probablement le texte le plus difficile que j'ai eu à écrire dans ma carrière, le juge a reproduit des témoignages des plaignants et des affiants, des anciens joueurs qui ont produit des affidavits. Et après la lecture des témoignages, il écrit, le juge, cette preuve horrible et d'autres preuves que j'ai lues établies qu'un nombre inconnu de membres qui jouaient dans les trois ligues ont été torturés, confinés de force, rasés, dénudés, drogués, intoxiqués physiquement et sexuellement agressés, violés, victimes de viols collectifs, forcés d'agresser physiquement ou sexuellement des coéquipiers, encouragés à agresser sexuellement des jeunes femmes qui étaient invitées à des fêtes d'équipe, et ça va ainsi de suite. Et ça corrobore les témoignages qui apparaissent dans le jugement. C'est vrai que c'est troublant. Les gens qui choisiront d'aller lire le texte le feront en le sachant qu'il y a des détails troublants. Mais vous, vous sentez que c'est nécessaire, qu'il faut le dire et qu'il faut que les gens sachent, évidemment. C'est un texte qui est très graphique, qui est très dur à lire. Mais mon expérience me dit que généralement, lorsqu'on parle des abus ou de la culture malsaine dans la Horky Junior, les gens se disent, bah, ce sont des jeunes qui procèdent à des initiations au début de la saison et parfois, ça dérape un peu, mais bon, la bonne vieille expression anglaise, «boys will be boys », ce qu'on constate dans ce texte, c'est un niveau, Martine, de dépravation inimaginable. Je l'ai fait lire à des collègues, j'ai fait lire les témoignages à des proches et tout le monde tombait des nues et disait, je ne croyais pas que c'était aussi grave que ça, que ça allait aussi loin que ça. Il y a des éléments de torture et des jeunes qui en ont gardé aujourd'hui comme adultes des séquelles. Mais très rapidement, vous êtes déçu de la décision du juge parce que lui, il dit, il n'y aura pas de recours collectif. Le juge a refusé la demande de recours collectif parce que que le recours collectif couvrait, la demande de recours collectif couvrait une période de 50 ans et quelques 15 000 joueurs, 15 000 anciens joueurs. Alors, le juge propose, refuse le recours collectif, mais propose une solution alternative, demande que tous les anciens joueurs du hockey junior majeur canadien soient contactés et que ceux qui se disent victimes d'abus lèvent la main et viennent raconter leur histoire au tribunal, fassent une déposition et que les cas soient étudiés un par un. Sauf que ça renverse un peu, au lieu de reconnaître un problème systémique et de tenir pour acquis qu'il y a eu vraiment des mauvais traitements qui se sont perpétués de façon systémique à travers le temps, ça va forcer les victimes à révéler leur nom et à faire la preuve qu'ils ont été victimes de mauvais traitements. Alors, fort probablement que les dommages seront beaucoup moins considérables au terme de ce recours juridique-là. de l'État. Mais moi, Martine, ce qui me choque dans ça, ce que je retiens de ça, c'est qu'on ne peut pas laisser une histoire aussi époustouflante, aussi révoltante, se régler seulement dans un tribunal avec une cause au terme d'une cause civile. Il faut que les élus à Ottawa ou dans les provinces regardent ce qui est écrit dans ce jugement-là. Il y a un fort sérieux examen à faire sur ce qui se passe dans le monde du hockey junior. Alors, un texte dur, oui, mais nécessaire ce matin. Martin Leclerc, merci. Merci, Herba. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI-RDI. ICI-RDI. ICI-RDI.